Réjil Ali. Réjil Ali ? Oui, je suis avec vous. Alors, vous avez déclaré très récemment que vous êtes pour l'annulation pure et simple de ces élections. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Oui, absolument. Il faut inscrire les positions dans une trajectoire. Au moment où le président Bouteflika est parti, il y avait un grand débat. Fallait-il appliquer l'article 102 de la Constitution ou au contraire sortir de la Constitution ? Je rappelle que j'avais milité pour qu'on ne considère plus cette Constitution. Elle n'était plus légitime aux yeux des Algériens qui avaient, je rappelle la formule utilisée à ce moment-là, qui avait fait un référendum à ciel ouvert. Il fallait prendre le taureau par les cordes, si j'ose l'expression, et ouvrir un véritable dialogue et s'entendre sur une solution consensuelle. Et de cette solution, nous étions partisans de revenir à l'élection présidentielle comme premier pas, mais avec des conditions. Malheureusement, le pouvoir qui a lancé l'idée d'un dialogue, et en réponse, certains, dont Djil Diadid, on avait réclamé des conditions et des mesures d'apaisement pour pouvoir entrer en dialogue. Cela avait créé polémique à ce moment-là, mais je vous avais dit dans votre émission, sur votre antenne, que s'il n'y avait pas de réponse positive sur les conditions exigées, donc la libération des jeunes qui portaient l'emblème, l'ouverture des médias, la levée des restrictions sécuritaires sur la capitale, et le changement du gouvernement Bedoui, qu'il était clair qu'il n'y aura pas de dialogue sincère. Nous avons été jusqu'au bout sur ce chemin. Il est apparu évident que le pouvoir n'en voulait pas, à ce moment-là, à lui d'en tirer toutes les conclusions. Maintenant qu'il veut passer en force, par la force, et imposer une élection présidentielle, elle ne passera pas, tout simplement. Elle va compliquer la situation. C'est une élection présidentielle sans électeurs. On ne peut pas imaginer sortir d'un conflit politique tel que nous le vivons, et renouer la confiance, qui est un élément essentiel, si on veut relancer le pays, en allant à l'encontre du désir de la population. Donc, à partir de cela, la conclusion a été simple. La convocation du corps électoral a été une erreur. Le faire dans ces conditions-là ne peut convenir à personne. Et il aurait été beaucoup plus efficace d'aller vers un véritable dialogue. Je pense qu'aujourd'hui, tous les partenaires qui eux-mêmes considéraient le dialogue inutile, qu'il s'agissait juste de crier plus fort pour que tout le monde s'en aille, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées. Malheureusement, j'attirais l'attention qu'il fallait tout de même essayer d'écouter l'autre et de ne pas exclure systématiquement, sinon on allait aggraver le bras. Sophie Angilelli, pardon de vous interrompre. Pourquoi parlez-vous de dialogue, alors qu'en fait, ce qu'exige la rue aujourd'hui, ce sont des négociations, pas un dialogue ? Il n'est plus question de papoter entre nous. Il est question de dialoguer avec le principal détenteur illégitime du pouvoir, qui est l'état-major de l'armée, que le peuple veut qu'il s'assoie d'un côté de la table et que le représentant du peuple s'assoie de l'autre côté de la table, pour négocier, non pas pour dialoguer, pour négocier son départ et la mise en place d'un système de transition qui puisse permettre d'organiser des élections présidentielles, législatives, constituantes, etc. Donc quand vous parlez de dialogue, ça ne vous paraît pas une proposition cosmétique ? Écoutez, je l'avais expliqué dans votre émission à plusieurs reprises. Bien sûr que j'entends négociations. Il est clair qu'à partir du moment où il y a eu cet aller-retour, où au début, le chef d'état-major avait dit que chacun devait faire une concession, que c'était évidemment une négociation. Mais maintenant, c'était le terme un petit peu usité. Mais je l'avais déjà expliqué. Oui, j'entends bien que c'est une négociation dont il s'agit. C'est le destin d'un pays, maintenant. Ce n'est pas une histoire de prendre un thé et de discuter sur je ne sais quoi. Bien sûr, il s'agit d'une négociation en bonne et due forme. Je vous rappelle aussi, M. Mouchenouf, que lorsque, avant le départ de Boutefléka, bien avant, lorsque l'on commençait à faire des manifestations, j'en avais appelé à ce qu'il y ait une communication directe avec l'armée. Combien de gens avaient crié que c'était un scandale qu'un démocrate ait appelé à l'armée à discuter ? Et là, il faut travailler avec le réel. Le réel, on l'a dit mille fois, l'État algérien a dans son cœur, dans le fonctionnement, c'est l'institution militaire. Le reste, c'est une apparence. plus ou moins importante du temps de Boutefléka. Là aussi, on peut épiloguer sur le changement des équilibres, des pouvoirs, etc. Mais aujourd'hui, il est évident que seule l'armée pouvait entraîner un changement. Mais ce changement doit aboutir à la construction d'un État de droit et non pas au renouvellement du système. – Sfiane Gilelli, nous arrivons à la fin de l'émission. En deux mots, qu'est-ce que vous proposez de vraiment concret qui puisse aller vers une vraie solution ? – Écoutez, j'avais proposé multiples feuilles de route, parmi lesquelles d'abord unifier les rangs de l'opposition sur un projet viable et raisonnable. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir ? Il y a deux scénarios possibles. Soit le passage en force et on aura un président très affaibli avec une légitimité à peine balbutiante. Et à ce moment-là, il serait obligé de revenir vers des négociations puisque c'est le terme que vous voulez. Ou alors, deuxième scénario, c'est que la machine se grippe en cours de route, que l'élection tombe. C'était le sens de mon dernier communiqué, où maintenant la situation devient dangereuse, y compris pour l'institution militaire. Et à ce moment-là, il faut remettre les pendules à zéro, c'est-à-dire revenir vers un vrai dialogue. Et là encore, l'opposition doit être unifiée. Donc c'est pour ça que moi, je ne souhaite pas qu'on rentre dans des polémiques sans fin entre les partis de l'opposition, y compris ceux qui sont toujours au Parlement. Parce qu'au final, si on doit faire le décompte, il ne restera pas grand monde. Et on a besoin d'une société politique. Donc il faut faire appel à la société civile et aux différents partis politiques s'entendre sur une feuille de route raisonnable et ensuite essayer de la négocier avec le pouvoir, quel qu'il soit, l'actuel, le futur président, ou même s'il y a un retournement de situation, à ce moment-là, il y aurait des changements forcément à la tête du pouvoir. Merci, M. Angéliali.